Bien, donc, quand j'ai monté ce programme, c'est un petit peu compliqué de demander aux gens de venir sur trois jours, parce que c'est long dans l'emploi du temps de la semaine. Et donc, j'avais pensé que pour permettre aux gens d'arriver, je pouvais me donner la conférence inaugurale en quelque sorte. Et donc, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant d'appliquer un objet de la culture matérielle sur lequel, en l'occurrence, j'ai pas mal travaillé, à savoir le château. J'ai fait paraître un livre en 2007 et de voir si ce concept de métissage que nous avons introduit il y a quelques instants avec Christophe pouvait ou non s'appliquer au château. Trouve-t-on à l'intérieur du château du métissage ? Est-ce que le château est un lieu de métissage ? Est-ce que c'est simplement un lieu de transfert culturel, un lieu d'hybridation, un lieu de syncrétisme ? C'est un peu autour de tous ces problèmes que va tourner ma conférence inaugurale. Et pour commencer cette réflexion, je voudrais donc l'ouvrir par un passage du journal du Duc de Croix. Il y aurait vraiment trop à dire à ce sujet pour que je m'y livre, mais on ne peut trop remarquer qu'il ait fallu connaître la Chine pour apprendre à imiter la nature. Qu'il est singulier que nous ayons tiré de là, tandis qu'ils n'ont rien tiré de nous, et qu'à beaucoup d'égards, il a fallu que nous ayons été prendre le bon goût chez eux. Il y a environ 30 ans que le goût des jardins de la Chine a commencé à prendre un peu en Hollande, et surtout en Angleterre. Cette nation pensante, sentant vivement et aimant à rêver sur la nature, s'est adonnée à ce nouveau ton avec excès, et ce n'est que depuis la dernière paix, en 1763, que la bonne compagnie française, s'étant mise à voyager en Angleterre, en a rapporté ce nouveau goût qui, à notre usage de ne rien inventer, mais de tout imiter, avec engouement et de perfectionner, nous a fait prendre le ton des jardins anglais imités de la Chine avec enthousiasme, si bien qu'on en faisait partout. Visitant donc en compagnie de leurs propriétaires les jardins d'Attichy, ce grand amateur de la nature qu'est le duc de Croix, se laissent aller à une réflexion personnelle sur la mode des jardins chinois dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Cette nouvelle manière d'aménager les jardins, explicitement conçus comme une imitation de la nature, est ainsi présentée comme une adaptation d'un savoir-faire venu de Chine et qui aurait transité par les provinces unies et l'Angleterre. Si l'on suit à la lettre l'auteur, il ne s'agit pas ici d'un phénomène de mélange de deux cultures, mais d'un simple transfert, voire même d'une appropriation sans retour, pratiquée couramment par les Occidentaux. On est loin des exemples que j'ai évoqués tout à l'heure dans mon introduction citée par Serge Grosinski, quand il évoque, pour illustrer le concept de métissage, des objets américains que retravaillaient systématiquement les artisans européens. Différent d'Attichy est le cas de Chantilly, où un pavillon chinois est édifié au centre du labyrinthe de la maison de Sylvie, c'est-à-dire en plein jardin à la française, tandis qu'on aménage dans une autre partie du parc un jardin de type nouveau qui mélange les styles. Ma démarche ne se limitera pas au jardin, c'est entre deux entre le minéral et le végétal, mais elle s'intéressera plus globalement à l'espace castral, comme un lieu éventuellement favorable au phénomène de mixité stylistique. Ici, la notion de métissage sera d'abord examinée dans son sens premier, qui envisage ce qui est mélangé et qui résulte d'influences culturelles variées. Dans quelle mesure et pourquoi le château, lieu qui incarne à bien des égards le classicisme, pouvait-il à d'autres époques accueillir des formes stylistiques, des objets venus de traditions culturelles différentes ? Ne peut-on parler que d'appropriation, voire de transfert, où la notion d'hybridation a-t-elle ici une quelconque validité, en dehors du simple pittoresque d'une pagode ou d'un pont chinois ? Cette possibilité de rapprochement de traditions culturelles différentes n'est-elle pas de fait très variable selon les lieux, les époques, les statuts et les niveaux de fortune des propriétaires ? Pourquoi le château était-il un lieu de prédilection pour les influences extérieures ? D'abord, première raison, parce que c'est un milieu ouvert sur le monde. Par ses propriétaires fortunés, le château était un lieu naturellement ouvert aux influences extérieures. Le dynamisme architectural de l'époque des guerres d'Italie est bien connu. Et si les historiens de l'art ont à juste titre insisté sur le dynamisme du gothique flamboyant, il incorpore, il fusionne avec des italianismes, en particulier pour le XVIe siècle, voire avec des éléments décoratifs venus d'Espagne. Les militaires et l'entourage des rois de France qui sont au contact de la péninsule en ramènent des artistes et des formes architecturales qu'ils vont souhaiter intégrer aux traditions françaises. Ici, la famille d'Amboise eut à n'en pas douter un rôle particulier. Deux hommes la dominent au début du XVIe siècle. Tout d'abord, Charles d'Amboise, lieutenant général du roi en Lombardie, durant dix ans et qui part son château de Meillan, que vous avez sur la diapositive dans le Berry, d'une incroyable tour d'escalier couverte d'ornements gothiques, mais coiffée d'un tempiéto à l'italienne, ce qui est un très bel exemple pour le coup d'hybridation stylistique. Le cardinal Georges d'Amboise, qui avait été choisi par Louis XII comme son principal conseiller et légat pontifical pour le royaume de France, jusqu'à sa mort en 1510, est le deuxième membre important de cette famille. Sa connaissance de l'art italien allait s'épanouir au château de Gaillon, dont vous avez le plan par Androé du Sarceau en 1579, qui était la résidence d'été des archevêques de Rouen depuis le XIIIe siècle. Les bâtiments construits dans une première campagne entre 1502 et 1506 restent entièrement gothiques et l'escalier principal demeure un escalier à vis en hors d'oeuvre. Sur la gravure de Ducersault, la cour intérieure, que vous distinguez parfaitement, la cour intérieure, en forme de pentagone irrégulier, est cernée de courtines et de cordes logis, renforcée de tours rondes du côté oriental et sur le front nord d'une autre large tour carrée à Tourelle défendant le franchissement du fossé. Cependant, la terrasse symbolise une volonté d'ouvrir la demeure sur l'extérieur et elle n'est pas sans rappeler celle de la Villa du Belvédère que le cardinal avait appréciée lors de son séjour romain. C'est surtout à partir de 1506 qu'il fait venir en nombre des maîtres d'oeuvre et des artisans italiens, comme le révèlent les contes travaillés par Flaminia Bardati. Le prélat suivait activement le chantier et son neveu Charles II d'Amboise, lieutenant général du duché de Milan, jouait le rôle d'interconnexion auprès des artistes italiens. Il rendit d'ailleurs une sorte d'hommage au prélat en faisant exécuter le portrait de Gaillon dans la chapelle du château de Gallianico, dans le Piémont. Au total, colonne, chapiteau antique, arctoscans, pilastres, qui sont à la Lombarde, médaillons à l'antique, symbolise en quelque sorte ce mélange de deux cultures. Noble des grandes maisons, prélat de haut rang aux diplomates qui voyageaient beaucoup et qui disposaient de hauts revenus, fonctionnaient ainsi comme de véritables passeurs culturels et on retrouve exactement le même schéma avec le grand prélat et diplomate Jean Dubélé, oncle du célèbre poète, pour son château de Saint-Maur, aux portes de Paris. Il rencontre, lors de son ambassade à Rome, un jeune architecte lyonnais, Philibert de Lorme, qu'il prend à son service. De retour en France, il lui demande une petite maison à côté de l'abbaye bénédictine de Saint-Maur, dont il est l'abbé en tant qu'archevêque de Paris. Les terrains abatiaux, dominant la rive de la Marne, étaient propices à la construction d'une résidence des champs conformes aux canons des villas florentines que tous deux avaient connus en Italie. La villa du cardinal était ordonnée autour d'une tour carrée bordée de quatre ailes basses surélevées avec un grand perron et couverte d'un toit plat. C'est bien évidemment l'antithèse des châteaux forts et des plans massés. Ici, l'inspiration paladienne est très claire. Cette formule, venue de la campagne vénitienne, est très précoce en France, trop audacieuse pour la France avant les guerres de religion. Elle disparaît donc et on ne la retrouvera qu'au XVIIe siècle. Si l'on passe au XVIIIe siècle, nous avons un bel exemple avec le château de Castille, construit au XVIIIe par Gabriel Joseph de Froment, grand voyageur qui avait parcouru l'Italie de long en large et qui décida de transformer un gros mât provençal à Castille, sur la commune d'Argilier, dans le Gard, près de Nîmes, en une demeure antiquisante de la campagne romaine. La cour d'honneur fut ainsi précédée d'une avant-cour bordée d'une double rangée de colonnes dans un geste qui rappelle la colonnade du Bernin à Saint-Pierre-de-Rome. Le château semblait comme englouti dans une forêt de colonnes et il comportait à l'intérieur un temple d'orique couvert d'une voûte étoilée. Dans l'immense parc aux allées rayonnantes partant du bâtiment central, étaient construits une multitude de petits édifices, comme vous en avez un exemple ici, des fabriques ornées à chaque fois de colonnes. Les nombreuses fabriques rappelaient les multiples voyages de Gabriel de Fromand d'Argilier, comme un temple à Prunaos qui s'inspirait des tempiétis italiens de la Renaissance ou une colonne triomphale qui portait dans sa masse le monogramme des propriétaires. En dehors de toutes les classifications, écrasées par la chaleur entre Nîmes et Usès, on pourrait se croire à la Villa Adriana, mais le jardin est celui dont rêvent à la même époque les élites de Londres à Saint-Pétersbourg, en passant par Vienne ou par Posdame. La deuxième raison qui fait que les châteaux sont un réceptacle de nouveautés, c'est que les nobles s'intéressent à tout ce qui distingue. Ce sera mon deuxième point. Si plusieurs châteaux s'écartent des canons esthétiques courants, c'est incontestablement parce que deux traditions culturelles de la noblesse étaient la curiosité et le souci du paraître comme critères de définition du second ordre. Nombreux furent les membres de l'élite nobilière qui abritèrent en effet un cabinet de curiosité, ce qui traduit bien une prédisposition vers la nouveauté, l'étranger, la particularité, le bizarre. On y trouvait des pierres précieuses, des cornes de licorne aux vertus curatives, des bézoards ou encore des coraux, des fleurs rares. Au siècle des Lumières, ces cabinets se spécialisèrent, mutèrent en collection avec un déclin du merveilleux au profit de l'environnement proche et un goût croissant pour les antiquités nationales comme le prouvent par exemple les collections du président de Robien. Ce goût de la collection, si caractéristique de l'aristocratie, les comptes du célèbre marchand d'art Gersaint étudié par Guillaume Glorieux le confirment. Les aristocrates constituaient la catégorie la plus nombreuse au sein de la clientèle de Gersaint, 25%. Les achats de Mme de Pompadour, dont nous reparlerons, du duc de Choiseul, des ducs de Luxembourg et de la Vallière, des comptes d'Argenson et de Clermont-Tonnerre attestent de ce goût pour le bel objet. Le duc de Cholne était l'une des grandes figures de l'aristocratie, gagnée par l'enthousiasme de la collection et il constitua un remarquable ensemble de curiosités naturelles, d'objets chinois et de vases étrusques. Les milieux financiers étaient particulièrement friands de ce type de démarche. Comme nous le rappelle l'encyclopédie, le chevalier de Jocourt, qui écrit ici, « Les financiers ont pris un vol si élevé qu'ils se trouvent côte à côte des grands du royaume. Rien n'échappe à ces hommes riches et curieux, ni les fleurs d'Italie, ni les magots de Chine, ni les porcelaines de Chine, ni les porcelaines de Saxe, de Sèvres et du Japon. Voyez leur palais à la ville et à la compagne, leurs habits de goût, leurs meubles élégants, leurs équipages lest, tout cela sent-il le peuple. » Le métissage des cultures s'intégrait donc totalement dans la prodigalité aristocratique qui s'exprimait par une irrépressible consommation. Troisième raison, ce sont des mélanges porteurs en réalité d'une idéologie et c'est pour cela qu'on les trouve particulièrement dans le château. Le château peut être considéré comme un lieu de mélange, de mélange des styles et des époques pour des raisons clairement idéologiques. On le voit notamment au château d'Aroué que fait reconstruire Marc de Beauvau-Craon en Lorraine au XVIIIe siècle. Il s'adresse alors à l'architecte du duc de Lorraine, Germain Beaufranc, qui s'illustrait dans l'art rocaille. Le génie de l'architecte fut bien de concevoir une demeure moderne, mais en respectant la sédimentation du site. Dans son livre d'architecture, il expliquait le parti adopté. Quoi que ce bâtiment soit moderne, il a été construit avec des tours, que vous avez aux quatre angles, sur les vestiges d'anciens châteaux qui, étant fort caduques, ne pouvaient plus subsister. Le nouveau château devait ainsi s'élever sur les fondations du précédent, dont on conservait le plan en nu, cantonné de tours, ainsi que les fossés en eau. Des rocailles, des guirlandes végétales, que malheureusement on ne fait ici que deviner, en particulier sur le pavillon central, des agrafes et les ferronneries de Jean Le Amour, qui est le grand ferronnier de la place de Nancy, animent une façade encadrée de quatre tours médiévales. Le respect des principaux symboles du château fort permettait à Marc de Beauvau-Craon de s'inscrire dans la continuité féodale. Le caractère unique d'Aroué fait que les deux styles si antithétiques en théorie sont ici parfaitement articulés, réunis par le talent de l'architecte. Ailleurs, comme à Talsy, comme à Rhin, c'est la diapositive, Arcelot en Bourgogne, les tours des XIIIe et XIVe siècles sont simplement collées au bâtiment moderne. Il n'empêche qu'au bout du compte, on obtient un produit hybride au sens où étymologiquement ce terme désigne deux éléments de nature différente, anormalement réunis, qui participent de deux ou plusieurs ensembles, genre, style. Victor Hugo, décrivant le style de Notre-Dame de Paris, ne disait pas autre chose lorsqu'il notait que le vieux génie gothique pénètre encore quelques temps de ses derniers rayons, tout cet entassement hybride d'arcades latines et de colonnades corinthiennes. S'il est une époque soucieuse d'exalter la grandeur de la période médiévale et des exploits de la chevalerie par idéologie, c'est bien le XIXe siècle, avec le néo-gothique qui rencontre d'ailleurs le néo-classicisme, le style anglais, pour produire des œuvres qui sont réellement des chefs-d'œuvre d'hybridation. C'est ainsi, dans les années 1820, dans une demeure qui n'est pas très loin d'ici, qui est dans la presqu'île entre Garonne et Dordogne, que le ministre de Charles X, Péronnet, fait reconstruire la demeure familiale avec, pour le pavillon central, un style classique tout à fait habituel. Et ce sont les communs que malheureusement, mais je n'ai pas trouvé mieux pour mon PowerPoint, que cette photographie, ce sont les communs qui sont, eux, en style gothique, mais ça se distingue quand même. ils constituent la grande originalité de l'édifice. Leur façade sur court présente des travées de baies trilobées surmontées chacune d'une petite ouverture en quadrilobes que l'on distingue quand même très bien sur la diapositive. L'aile sud servait au logement des domestiques tandis que dans l'aile nord se trouvaient les écuries et surtout la chapelle. L'aile nord, elle est de l'autre côté. De plan cruciforme, cette chapelle possède un décor luxuriant dans le plus pur style religieux troubadour. Dans la même région, le plus célèbre exemple reste celui du château de Roctayade puisque le propriétaire fait appel au service de Viollet-le-Duc. On lui doit les crénelages des remparts, les nombreuses bretèches, les fenêtres à menots ainsi que l'intérieur intégralement modifié en style troubadour. En effet, intérieur comme extérieur pouvait présenter une mixité des influences et on va donc s'intéresser maintenant au lieu de prédilection du métissage. Premier point, les façades. C'est en effet d'abord sur les façades que l'hybridation des styles était particulièrement visible dans les périodes de rupture et de mutation stylistique. Au XVIe siècle, un des premiers exemples fut dicté par les désirs du souverain à lui-même quand il souhaita faire édifier au cœur du bois de Boulogne le château de Madrid. Véritable villa de luxe à l'italienne, il rompait avec la tradition française des tours et des enceintes puisque deux blocs d'appartements, 32 en tout, étaient disposés de part et d'autre de quatre grandes salles consacrées au divertissement et au théâtre. François 1er avait demandé à Girolamo de la Robia de tapisser les parois extérieures de son nouveau palais d'un extraordinaire décor fait de panneaux de terre cuite en fort relief qui garnirent jusqu'aux souches des cheminées en donnant à l'édifice un aspect brillant et multicolore assez incongru sous le ciel de l'île de France. Ce revêtement de céramique polychrome sculpté qui couvrait les façades réalisées par un céramiste italien faisait penser aux azuleros espagnols. François 1er avait pu être séduit par la polychromie des azuleros au moment de sa captivité espagnole. Deuxième endroit, deuxième façade intéressante qui nous prouve ce métissage, la façade du château de Clermont en Savoie dans un lieu un peu inattendu. L'hybridation était ici directement visible car les formes importées étaient souvent travaillées dans un matériau local pas toujours bien approprié. Malgré la proximité de l'Italie, la Savoie resta une terre où dominait une architecture de montagne assez rustique peu appropriée à accueillir les formes de la Renaissance qui explosaient alors au-delà des Alpes. Le château de Clermont est un des rares exemples près de Céselles. C'est un spécimen d'assimilation car le propriétaire gallois de regard, abbé commandataire d'Haute-Combe et d'Entremont, évêque de Bagnorea, était un familier des papes et il avait eu l'occasion d'apprécier l'architecture romaine. En 1577, lorsqu'il décida sur la fin de sa vie de faire reconstruire le château familial pour y établir sa résidence d'été, la cour Saint-Damas du Vatican, la villa de Jules II et celle de Poggio Reale restaient extrêmement présentes dans son esprit comme le prouve sa correspondance. Le nouvel édifice fut donc composé d'un grand corps de bâtiment dont la façade principale donnait sur une cour fermée, entourée sur les trois autres côtés par trois étages de galeries ouvertes et superposées. Au rez-de-chaussée et à l'étage, les arcades au centre surbaissés étaient garnies de demi-colonnes. Au second, sur les côtés ouest et est, un étage supplémentaire était fermé par des colonnes supportant le départ du comble, ce qui n'est pas sans rappeler la façade des loges de Blois. L'ensemble était certes unique en Savoie, mais la réalisation n'était pas dépourvue de lourdeur à l'image des arcs des galeries, sans parler du matériau local, la molasse sawayarde qui ne se prête guère à la virtuosité technique. Deuxième endroit, les jardins. Espaces intermédiaires entre le minéral et le végétal, lieu d'architecture végétale, les jardins étaient un espace d'expérimentation prédisposé pour accueillir des formes venues d'ailleurs. Au XVIIIe siècle, le jardin se fait encyclopédique et en le parcourant, on se doit de feuilleter divers chapitres du livre du monde. Il est donc par essence lieu de métissage comme le signifient au-delà de leurs fonctions poétiques les fabriques. Qu'il s'agisse d'une tolosse antique, d'une pagode chinoise ou d'une mosquée turque, elles sont perçues comme emblématiques de contrées lointaines et d'époque révolue, ce qui explique la multiplication des recueils de modèles comme les jardins anglo-chinois de l'eau rouge. C'est en effet pour cela que l'on découvrit avec admiration la théorie chinoise de l'art des jardins transmise par les pères jésuites qui séjournaient en Orient. Ainsi, la célèbre lettre du frère attiré sur les jardins de plaisance de l'empereur de Chine écrite en 1743 et publiée en 1749 dans les lettres édifiantes joua un rôle considérable dans l'imitation en Europe des jardins de la Chine. A partir de là, si l'on en croit le prince de ligne, il n'exista que deux styles, le français et le chinois. Le jardin anglais n'ayant été rendu possible selon lui que par l'assimilation des modes venus d'Orient. Comme peu de gens savent que les Chinois se sont distingués dans ce genre-là comme dans bien d'autres, il faut se confirmer aux idées reçues. Il est pourtant bien sûr que c'est à eux que les Anglais doivent leur réputation. Ce sont eux qui ont su mettre à profit ses chutes d'eau, ses habits meureux, ses horreurs pleines de charme, ses cavernes, ses ruines, ses points de vue. Le parfait métissage entre la théorie chinoise et l'esthétique pittoresque fut ainsi illustré par les écrits de l'architecte anglais William Chambers qui connut un vif succès. Quand le duc de Chartres souhaita un jardin pour servir de parure à sa folie de monceau au nord-ouest de Paris, il s'adressa à Louis Carmontel qui allait agir en véritable peintre décorateur. Le jardin de monceau se présentait comme une promenade où le visiteur pouvait admirer une succession de scènes conçues comme autant de décors de théâtre. Se démarquant des modèles anglais alors en vogue, il proposait une suite de tableaux qui déclinaient tous les goûts à la mode. L'antiquité, l'exotisme dans sa tonalité turque, l'exotisme dans sa tonalité chinoise, le Moyen-Âge en une sorte d'anticipation du néo-gothique. Wattelay décrivait l'un de ces décors de théâtre qui donnait l'impression de se retrouver au centre de la Chine. On monte au haut de ce rempart de roches par un escalier étroit et rapide qu'il a fallu creuser à pic dont les coups sont encore marqués. Le cabinet qu'on y trouve pour se reposer n'a rien de simple mais il est assez orné par la vue d'une plaine immense où le Kiang serpente au milieu des villages et des rizières. Les barques innombrables dont ce grand fleuve est couvert, les laboureurs éparsent à Ella dans les campagnes, les voyageurs qui remplissent les chemins animent ce beau paysage. Si l'on oublie le pittoresque des fabriques pour se concentrer sur la conception chinoise du jardin, on sait que les deux composantes essentielles de tout paysage étaient le relief et l'eau. L'eau était en Chine un élément privilégié du jardin, c'était elle qui lui donnait la vie. Le site était soigneusement choisi en fonction des possibilités d'approvisionnement en eau et s'ordonné autour de la pièce d'eau principale. C'est un petit peu la leçon que l'on a au hameau champêtre la représentation est très mauvaise donc le hameau champêtre d'après Girardin à Hermenonville je passe. Troisième lieu qui est également un réceptacle de curiosité les intérieurs. A la suite des relations commerciales avec la Chine qui s'étaient développées au XVIIe siècle les marchands mercier parisiens contribuèrent largement à lancer la mode d'objets et de meubles hybrides que l'on retrouve dans les intérieurs de châteaux. On est vraiment ici au cœur du processus de métissage car on associe les productions venues d'Extrême-Orient comme la porcelaine et les meubles laqués et le savoir-faire des ornemanistes français. Pour prendre conscience du phénomène il suffit encore de se rendre à l'enseigne de Gersaint. En 1750 plusieurs milliers de pièces de porcelaine remplissaient les armoires de la boutique et des magasins. Il y en avait partout présentées sur des gradins ou entassées dans les armoires la bibliothèque et différents autres meubles. Dans ce contexte une petite cour périphérique telle que la Lorraine apparaît comme un microcosme favorable qui sera notre observatoire privilégié. On associe en effet volontiers Stanislas à cet appel de Lorient mais les ducs précédents Léopold Ier puis François III y avaient déjà largement répondu ainsi que plusieurs grands nobles qui constituaient leurs cours. Ainsi l'art de cour de Léopold mettait en scène dans les lieux prestigieux de la Malgrange et de l'Uneville des représentations turcomachiques. L'atmosphère exotique éclatait par exemple au château de Fouard près de Nancy où le marquis Lunati Visconti avait fait édifier une magnifique demeure. L'inventaire après décès révèle un cabinet dont les parois lambrissées disparaissaient presque complètement derrière 42 tableaux et 55 consoles de bois doré qui supportaient 153 pièces de porcelaine essentiellement du Japon. Plus des deux tiers étaient des tasses et des soucoupes associées à des jattes des pagodes des perroquets et de petits vases. Autre collection tout aussi remarquable celle de Marc de Beauvau-Crahan dont nous avons vu le château tout à l'heure et qui accumule les pièces de collection chinoises à l'intérieur du château d'Arwe. Des pièces comme celle que vous avez sous les yeux qui est une représentation de la déesse chinoise de la miséricorde Guan Yin Pouza alors la prononciation je m'excuse. On retrouve également à l'intérieur du château d'Arwe un coffre qui trône dans le boudoir et qui présente des motifs animaliers et végétaux incrustés de nacre qui leur attache au lac Namban produit au Japon pour les Portugais entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. L'Orient exerçait dans cette pièce toute sa fascination par l'harmonie de bleu et de blanc et les trumeaux étaient ornés d'arabesques végétaux. Le goût chinois que vous voyez également sur cette assiette qui est un bel exemple de syncrétisme se retrouve dans pratiquement tous les châteaux lorrains et bien évidemment au château de Lunéville dans l'appartement de la princesse de Talmont où les murs d'un cabinet étaient recouverts de panneaux représentant des figures et des paysages chinois avec des personnages pittoresques et une végétation peuplée d'une faune multicolore. Des décorations similaires sont signalées dans les résidences du cal de Chanteux de Jolivet ou de Commercy. L'Orient n'était certes pas l'apanage de la cour de Lorraine et nombreux furent les grands du royaume de France à se laisser tenter. Dans ses représentations chinoises les tapisseries avaient une place importante. La première tenture ou suite chinoise fut tissée à Beauvais autour de 1700 pour le duc d'Humaine sur des cartons de Monoyer Fils qui s'inspirent des récits de Jésuites envoyés par Louis XIV au Siam et en Chine. On y voit l'empereur donnant audience voyant Jean sur un palanquin mais aussi la récolte du thé des ananas la collection de thé de l'impératrice et des astronomes. Donc un mélange d'astronomie de mythologie très caractéristique des représentations chinoises. Ce que vous avez sous les yeux se retrouve au château du Grand Lucet près d'Angers dans la Sarthe où Jacques Pinot de Viennet fait recouvrir son cabinet de superbes toiles peintes au fond jeunissant. Le décor était parfaitement à la mode mais le peintre semblait n'avoir jamais vu un palmier et ses arbres exotiques ressemblaient plutôt aux chaînes de la forêt de Berset. Les fresques représentaient des Chinois dans un décor idéalisé tels qu'on les imaginait à l'époque dans les ouvrages sur les mœurs de l'extrême-orient. Cela nous montre bien que le degré d'assimilation est en réalité très variable et cela m'offre une transition naturelle vers ma troisième partie pour essayer de poser le problème qui me semble être essentiel pour ce colloque en d'autres termes la notion de métissage apporte-t-elle quelque chose à la lecture de l'architecture castrale ? Dans un certain nombre de cas nous avons une simple recherche du pittoresque dans de nombreux cas on se gardera bien d'évoquer un mélange quelconque des cultures et encore moins des notions d'hybridation ou de métissage car les faits recherchés étaient avant tout du domaine du pittoresque un magot posé sur une étagère ou un encadrement de fenêtres présentant un fronton rompu ne saurait suffire pour parler d'influence chinoise ou d'italianisme au mieux cela signale une curiosité en voici une dans le parc du château de Vendœuvre en Normandie entre Saint-Pierre-sur-Dive et Falaise on découvre un pont chinois qui évoque la légende chinoise de Yin jeune fille très belle et de l'oiseleur Han sorte de réécriture de la légende de Narcisse nous ne sommes certes pas ici dans un jardin chinois mais dans une évocation pittoresque il y a un kiosque que l'on voit au second plan dans un donc une évocation pittoresque du jardin chinois dans un vaste ensemble paysager où sont aussi représentés le jardin à la française avec des taupières un jardin d'eau inspiré des gédos de Péterhoff une fontaine des muses inspirée des iodes entre autres éléments de la même manière dans ses mémoires le comte de Thilly dénonçait le côté un peu superficiel de beaucoup de jardins prétendument à l'anglaise on doit visiter un grand nombre de très beaux châteaux anglais qui méritent l'attention des voyageurs spécialement les parcs les jardins modèles uniques d'un genre inconnu ou mal copié dans le reste de l'Europe il est nettement plus compliqué d'apprécier le caractère plus ou moins superficiel de l'exotisme dans les intérieurs au château de Bellevue la chambre de Madame de Pompadour connue sous le nom de cabinet turc et son boudoir chinois possédait des décors exotiques grâce aux murs tendus d'une précieuse étoffe d'importation ou recouvert de lombris laqués dans le cabinet turc le mobilier comprenait un lit un lit doré à quatre colonnes à baldaquin drapé de tissu d'Asie et une ottomane le thème de la pièce était magnifié par trois peintures de Karl Van Loo figurant des sultanes dans un harem comme celle que vous avez sous les yeux la grande toile placée au-dessus du trumeau de la glace entre les fenêtres mettait en scène une sultane jouant du lutte exotique tandis que dans les dessus de porte on voyait une autre sultane accepter le café d'une esclave et deux odalisques en train de conserver de converser on est frappé par la ressemblance entre la sultane et madame de Pompadour de profil Elgay Seifert s'est aperçu que l'opéra Trente Tons Crède fournissait la clé de ses toiles pour madame de Pompadour et Louis XV madame de Pompadour avait joué le rôle de la sultane Hermini au théâtre des petits cabinets le 10 décembre 1748 et l'habit ici représenté et son habit de scène tel qu'il est d'ailleurs décrit dans son inventaire après décès quelle est dans cette peinture la part de la commanditaire qui avait probablement doté dicté la manière de la représenter et celle de l'auteur qui s'était parfaitement bien documenté n'est-ce pas finalement qu'un décor de théâtre un jeu une mise en scène savamment réalisée par le talent du peintre comparativement les deux peintures vous n'en avez qu'une sous les yeux celle de Jean-Baptiste Lemercier figurant en 1728 Stanislas premier Lekzinski l'autre représente son épouse Catherine Opalinska Stanislas porte un somptueux manteau rouge qu'on distingue assez mal à côté de l'hermine on distingue quand même un peu la couleur manteau à manches courtes qui est donc doublé d'hermine avec en dessous une robe sombre à ouverture frontale tressée de fils d'or et d'argent caractéristique des costumes de cérémonie que les toiles de Lemercier appartiennent à la tradition française des portraits royaux ne signifie pas qu'elles soient typiques des turqueries à la française artificiellement joyeuses et inconséquentes leur apparition relativement tôt dans le siècle la situation politique de Stanislas son statut d'originaire de l'Europe de l'Est ainsi que leur iconographie suggère une autre influence du fait de sa longue période d'exil il se situait au départ dans une perspective interculturelle l'exotisme du costume traditionnel polonais avait toujours frappé tous les chroniqueurs dès le voyage d'Henri III à la fin du 16e siècle quand il s'était fait élire roi de Pologne l'hybridation des costumes des armes et des coiffures était une réalité tangible dès l'origine puisque face au costume occidental la petite noblesse revendiquait l'habit traditionnel sarmat on voit bien entre ces deux tableaux contemporains où passe la frontière entre l'adoption d'une mode avec ce que cela peut avoir de superficiel d'éphémère et un syncrétisme identitaire fusion hybridation métissage au château l'hybridation supposant un croisement d'espèces et donc de styles différents pour dépasser le simple pittoresque que signifiait l'édification d'une fabrique dans un parc il fallait nécessairement qu'il y ait création d'un nouvel objet comme nous l'avons vu la renaissance à la rencontre du gothique et des influences italiennes produisit ce type de syncrétisme que l'on admire à Gaillon à Saint-Maur ou encore à Ancy-le-Franc pour rester dans le domaine des chinoiseries si elles furent une expression artistique où l'imagination poétique était préconvérante elles n'en reposaient pas moins sur une documentation concrète ce qui débouchait sur une esthétique fondamentalement hybride la série des scènes de la vie chinoise de François Boucher dont l'influence a été séminal sur le répertoire global des motifs cynisants exploités en Europe doit beaucoup au Gen Zitu un album illustré publié en 1696 par Zhao Binzen artiste qui vit de 1689 à 1726 sur ordre de l'empereur Kangxi des ouvrages chinois étaient à la disposition de Boucher dans la bibliothèque de Louis XV ce qui fait que ces représentations de l'extrême-orient étaient sans doute moins fantaisistes qu'on a pu parfois l'affirmer si l'on examine la pagode de Chanteloup qui a servi de symbole à ce colloque faut-il y voir une simple recherche certes spectaculaire du pittoresque ou un exemple de métissage architectural édifiée par l'architecte Le Camus à la fin du XVIIIe siècle pour le duc de Choiseul près d'Amboise elle comportait une série d'étages agencés de façon dégressive et mélangé le style chinois avec les ordres occidentaux néoclassiques sensible aux soins que toute la France lui avait témoigné dans son exil il avait imaginé de faire faire une pagode c'était une espèce d'obélisque chinois avec un escalier en dedans soutenu seulement par le gros mur et composé de pierres l'une sur l'autre on y voyait des plaques de marbre sur lesquelles étaient inscrits et gravés les noms de tous ceux qui l'avaient visités cette bâtisse qu'il avait regardée d'abord comme une bagatelle écrite du fort de Cheverny une bagatelle de mille louis lui était revenue toujours selon du fort de Cheverny à plus de 40 000 écus quoi qu'il n'en convainc pas pendant très longtemps les sinologues ont glosé sur ces interprétations du pittoresque chinois mais il semble bien qu'il faille réévaluer le jeu qui eut alors lieu entre l'Europe et l'Orient extrême en effet le document découvert dans les archives des Choiseul en Haute-Saône va exactement dans ce sens deux feuilles de papier collées je ne l'ai pas là deux feuilles de papier collées sur un même support et qui figurent les caractères chinois placés au-dessus des portes et des fenêtres du rez-de-chaussée ont sans doute servi de modèle aux sculpteurs des plaques de marbre car il est précisé ces deux caractères doivent être disposés comme ils le sont de droite à gauche l'écriture des deux caractères est très exacte contrairement aux écritures fantaisistes que l'on retrouve par exemple sur les planches de Chambers on découvre sur le même document une information inédite le dessin de huit trigrammes superposés qui renvoie au Yeeking et qui était tracé en rouge au-dessus des fenêtres du cinquième étage ce document prouve que ces écritures furent probablement confiées à un érudit qui rentrait alors de Chine donc le métissage en ce qui concerne la pagode de Chanteloup serait bien réel au niveau des objets il y eut d'ailleurs un véritable dialogue un échange comme cela est le cas avec toute production métisse un style hybride ne provenait pas uniquement du croisement de civilisations lointaines mais tout aussi bien de styles très disjoints dans le temps comme c'est particulièrement le cas avec l'exemple que vous avez sous les yeux et qui est un peu plus proche de chez nous puisque vous avez en réalité croisement de trois styles au minimum trois styles le néo-gothique le néo-renaissance et également un style typique du 19ème siècle au château d'Abadiah au Pays Basque construit sur les plans de Gênes du Toit d'Edmond du Toit pardon et de Gênes Violet le Duc dans un style néo-classique néo-gothique entre 1864 et 1879 conçu à la demande d'Antoine d'Abadi astronome et explorateur mais aussi anthropologue et linguiste membre de l'Académie des Sciences qui rêvait d'un château observatoire de style néo-gothique où se mêleraient ses passions orientalistes africaines et chrétiennes l'influence orientaliste des voyages d'Antoine Abadi en Abyssinie et en Égypte se retrouve très largement dans toute la décoration intérieure l'architecte l'architecture extérieure de l'édifice que vous avez sous les yeux est de style néo-gothique irlandais et se compose d'un bâtiment central d'où partent trois ailes ayant chacune une affectation la bibliothèque et l'observatoire la chapelle et enfin l'habitation l'ensemble porte des tours crénelées ce recours au gothique peut être interprété comme une forme de contre-culture de militantisme et de résistance à une histoire à laquelle d'Abadi n'adhérait pas il reconstitua sur son domaine une oeuvre conforme à l'ordre qu'il aurait voulu voir s'établir sur l'ensemble du territoire français la décoration intérieure polychrome chargée de motifs orientalistes rappelle les explorations des frères d'Abadi et les formes décoratives médiévales occidentales ou mauresques de Gênes du Tour les scènes éthiopiennes comme celles que vous avez sous les yeux les scènes éthiopiennes s'inscrivent dans le courant du réalisme ethnographique véhiculé par les peintres voyageurs orientalistes surtout à partir du milieu du 19ème siècle extrêmement exhaustive si on disposait de l'ensemble elle constitue de véritables matériaux ethnologiques qui valent autant que les croquis et à partir de la fin du siècle les photographes des voyageurs œuvre polysémique Abadia accorde une place essentielle à l'orientalisme et les décors qui l'illustrent se définissent par le recours à une polychromie invitant au rêve de l'Orient les décors sont issus d'un mélange d'influence occidentale et orientale résultant des rêveries et des préoccupations décommanditaires et de l'éclectisme de Dutoix à la frontière de l'hybridation et du métissage l'approche raisonnée de Dutoix repose sur une recherche d'harmonie pour laquelle les sources d'inspiration loin de se contrarier entre elles se complètent et se suppléent au-delà des surcharges et des accumulations qui peuvent parfois frôler les limites de la schizophrénie le délire apparent de Dutoix et de Dabali semble contrebalancer par un rigoureux contrôle de ses instincts ce qui fait Dabalia une oeuvre aussi folle que raisonnée aussi fantaisiste que retenue écrit dans sa thèse madame Delpech dernière dernière liaison qu'il faut faire adaptation transformation réappropriation sous l'influence des importations de porcelaine de Chine d'Indiennes et de meubles laqués qui sont rapportés par les bateaux de la compagnie des Indes les ornemanistes se mirent à la mode l'Orient fasciné par son mélange de réalisme et de rêve son esthétique du beau désordre son goût de l'imaginaire et de la fantaisie qui sollicitait les sensibilités l'esthétique orientale était en réalité réinterprétée par les décorateurs français Mondon dans ses ornements chinois de 1736 où Boucher dans son recueil de diverses figures chinoises fournissait des interprétations très libres de leur modèle et c'est ainsi que les chinoiseries se retrouvaient parfois transformées en singeries c'est exactement dans cet esprit qu'en 1735 le peintre Christophe Christophe Hué décore un petit boudoir du château de Chantilly pour Louis-Joseph de Bourbon le programme d'allégorie déployé sur les six grands panneaux de la pièce présentait une thématique en conformité avec le cabinet du grand prince la guerre la chasse la peinture la sculpture la géométrie et la chimie s'y succédaient le décor complexe fait largement allusion au maître des lieux ainsi vous avez pas j'ai pas pu vous reproduire le détail le singe porte-drapeau ornant la porte d'entrée du côté du cabinet d'angle est vêtu de l'uniforme de Condé de même à gauche de la cheminée un inchémiste parmi ses cornus était accompagné d'un singe décorant une céramique sans doute faut-il voir là une allusion à la manufacture de porcelaine créée à Chantilly par le duc de Bourbon quelques années plus tôt en 1725 en effet il était totalement converti à l'exotisme de l'extrême orient puisqu'il abritait dans son château outre cette manufacture de porcelaine un laboratoire pour la confection de vernis à la chinoise une fabrique de toile peinte et Jean-Antoine Fraisse lui dédia son livre de dessin chinois paru la même année des objets j'avance un petit peu et d'autres éléments sont fournis dans ma version écrite mais des objets vous en trouvez comme cela dans tous les châteaux à l'image du fauteuil de cabinet à décor de rocaille paysage chinois que l'on retrouve dans le mobilier de Stanislas Lexinski et on en retrouve en quantité particulièrement importante en Lorraine pour les raisons que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer donc incontestablement là il y a une réappropriation au fil des siècles le château présente bien sur ses façades ou renferme derrière ses murs des phénomènes d'hybridation culturelle et de métissage car leur propriétaire qu'il soit noble ou bourgeois était toujours à la recherche de ce qui distingue à l'affût de la dernière mode ou tout simplement curieux de tout et particulièrement de ce qui était lointain éloigné des paysans après tout des questions de moyens et de revenus certaines périodes pour des raisons liées aux relations internationales à l'ouverture des courants commerciaux ou tout simplement pour des motivations d'ordre idéologique et identitaire furent alors plus favorables à ces phénomènes de métissage qui permettaient de se singulariser et donc de s'affirmer Abadia fut incontestablement le livre de Pierre d'un amoureux de l'Orient qui s'était rêvé avec la complicité de deux architectes et de plusieurs décorateurs comme le dernier décroisé au bout de ce phénomène on touche en effet à l'onurisme à l'imaginaire et au fantasme car les rapprochements les plus inattendus peuvent faire naître de nouveaux styles mais aussi parfois le rêve poétique d'une âme en quête d'identité et n'est-il pas ici symbolique de reposer la plume après avoir évoqué un château d'écrivain qui essaie de donner à une demeure imaginaire une réalité concrète comment ne pas penser au château que vous avez sous les yeux au château de Montecristo qui domine la Seine sur les hauteurs de Port-Marie au sommet de sa gloire en 1844 après le succès des trois mousquetaires Alexandre Dumas cherche à établir loin du tumulte incessant de la ville dans un lieu où il pourra trouver suffisamment de quiétude pour travailler et fournir aux éditeurs ses manuscrits séduit par les paysages de bord de Seine il choisit une colline pour y faire construire sa demeure il engage l'architecte Hippolyte Durand afin de réaliser son rêve il désire un château renaissance édifié face à un castel boutique entouré d'eau le parc doit être aménagé à l'anglaise et agrémenté de grottes de rocailles et de cascades le bâtiment principal que vous avez sous les yeux présente des façades typiques de la renaissance avec des décors floraux des enjelots et des instruments de musique des médaillons représentant de grands hauteurs ornent les fenêtres du rez-de-chaussée sur le fronton de la porte d'entrée on distingue le blason avec trois aigles de la famille David la pailletterie à laquelle appartenait Dumas surmonté de la devise personnelle de l'auteur j'aime qui m'aime les initiales entrelacées d'Alexandre Dumas se retrouvent sur les clochers des tours à l'intérieur on découvre le fameux salon mauresque qui fut créé par deux artisans tunisiens attachés au baie de Tunis Adji Yunis et son fils Mohamed qu'Alexandre Dumas avait ramené avec lui de l'un de ses voyages peu importe si totalement endetté il ne put le conserver qu'un an il avait fait construire sa demeure à l'image des héros de ses romans et l'écriture rejoignait la réalité comme tout château Monte Cristo est une sorte de cocon replié sur lui-même de refuge utopique il a pour rêve suprême de vivre en autarcie car c'est un microcosme un château est un manifeste il peut l'être de l'italianisme de la première renaissance du classicisme Louis XIVien ou devenir bien au contraire pour des raisons littéraires idéologiques personnelles enfouis au fond de l'âme un manifeste qui confine à la contre-culture à la contre-culture